Bon allez les geeks, nouvelle vidéo tout de ouf et cette fois c'est un magnifique artbook sur Game of Thrones c'est vraiment un énorme pavé c'est la version française d'un livre qui est sorti outre-manche il y a quelques années donc là c'est une très très bonne adaptation française qui reprend les qualités d'édition du livre d'origine c'est un livre qui est sorti au prix de 70 euros en son temps moi je l'ai eu à un prix dérisoire parce qu'il était méga soldé je crois qu'il était à moins 70% donc je ne pouvais pas passer à côté c'est un livre qui est sorti en 2019 et qui est retracé lui c'est la photographie de Game of Thrones sur toute la saga, les 8 saisons c'est un livre qui, je ne sais pas combien il y a de pages mais il y a quasiment 400 pages de photos, d'anecdotes, d'informations sur les coulisses du film les paysages c'est vrai que s'il y a bien quelque chose qui était fameux dans la série Game of Thrones c'était tous ces environnements naturels, ces décors, ces châteaux, ces cités il y avait des effets numériques bien évidemment parce qu'ils ont tourné énormément en décors naturels mais avec des ajouts numériques notamment en Espagne, au Maroc et autres, en Tunisie mais en attendant, il y avait quand même un travail sur la photographie sur Game of Thrones c'est simple, on aurait pu voir les épisodes de la série au cinéma tellement c'était quand même visuellement quelque chose donc ce très très beau livre, il permet de se replonger dans la saga maintenant qu'elle est terminée puisqu'en tout cas la série mère s'est conclue donc là maintenant on a La Danse des Dragons donc House of the Dragons qui permet de se replonger dans l'univers de George Martin mais en tout cas ce livre-là, il a le mérite maintenant de rendre hommage à l'intégralité de la série donc c'est un livre qui est constitué d'une couverture souple qui protège le livre et qui reprend l'illustration du livre en format dur donc avec le trône de fer, magnifique trône de fer avec toutes ces épées de tous ces seigneurs vaincus par les rois targaryens donc c'est un sacré pavé par contre je crois que l'éditeur c'est 404 je crois que c'est un éditeur qui est plus ou moins lié à HBO donc là c'est vraiment un, il y a un lien entre Warner HBO et cet éditeur bon après je dis bien ce qu'une connerie le 404 c'est l'éditeur français mais c'est le livre d'origine qui lui était produit par HBO donc c'est un incroyable livre par contre il a un gros défaut c'est qu'il est excessivement lourd je ne sais pas il doit peser 5 kilos donc je vais essayer de vous le présenter mais vous allez me voir je vais souffrir parce qu'il est très très dur à manipuler bon on va essayer un livre qui est composé d'énormément de photos puis bien évidemment voilà mon personnage préféré voilà Daenerys si vous êtes fan de Game of Thrones et que vous aimez ce livre ce type de livre qui vous permet de vous reponger dans les coulisses du tournage ben voilà ça ce livre il est fait pour vous parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'il y avait comme visuel intéressant dans cette série il y avait aussi des personnages qu'on aimait détester celui-ci c'était vraiment un petit salopard mais bon voilà c'est sûr que Game of Thrones c'était une sacrée série avec un casting voilà 5 étoiles vraiment voilà tout comme son rejeton House of the Dragon qui a un casting de ouf et voilà les paysages, les armures alors il y a un autre livre que j'ai également qui est dans ma commode derrière et qui traite justement de tout ce qui est équipement armure tout ça c'est ultra cool aussi je vous le je vous le présenterai à l'occasion voilà ne serait-ce que pour vous donner envie de vous le procurer en physique donc un livre vraiment vraiment sublime qu'est-ce qu'il est lourd voilà ça c'est donc le format c'est vrai qu'il est il est très très appréciable parce qu'il permet du coup de d'avoir des photos de de belles dimensions voilà qu'est-ce qu'elle est belle Emilia Clarke sans doute voilà ce qu'il sera peut-être dans sa carrière son rôle le plus mémorable parce que ce qu'elle a fait derrière c'est pas terrible voilà des paysages je suis complètement ouf je suis complètement thank you d'accord so on 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 J'ai un petit reflet que je vais essayer d'enlever. J'espère que ça ira un peu mieux par rapport au reflet. Voilà, pas mal de visuels, de personnages ultra cool. Là je déguste, le livre est lourd, il me cisaille la main, ça c'est le genre d'ennemis qu'on aime détester. C'est un livre qui comporte également des pages doubles comme ça. Voilà, c'est pas un livre de fainéas, ce qui est dommage c'est que ce système de page double ne mette pas en valeur des photos du coup sur 4 pages, des gros panoramiques. Pas dans un mic mais bon. Voilà un gros pavé avec plein 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 de photos de malades. S'il y a une chose qui est certaine c'est que la série en tout cas a permis de donner aux fans de l'oeuvre de George Martin vraiment de donner quand même un univers visuel. quand même. Effectivement il y avait pas mal d'illustrateurs qui avaient travaillé sur Game of Thrones version livre mais globalement voilà aujourd'hui la série a vraiment défini. vraiment le voilà aujourd'hui le mont Westeros existe et palpable et ça c'est grâce à la série télé. donc là on a fait pas mal pas mal de pages mais il en reste c'est vraiment très très riche. c'est vraiment le livre ultime sur Game of Thrones du moins sur ses paysages sa photographie. pas mal d'acteurs ont été révélés grâce à cette série. Ils sont devenus des superstars grâce à cette série. On ne sait pas si George Martin mènera à son terme son cycle de romans. ce qui selon mon avis est peu probable déjà parce qu'il resterait deux tomes. Il devrait rester deux tomes je crois pour conclure la saga littéraire mais que par rapport à son état d'avancement sur l'avant-dernier. Il aurait d'ores et déjà découpé il y a quelques années qu'il serait découpé en deux ou trois parties. Et on a l'impression que quelque part la conclusion de la série télé lui a un peu scié les pattes et qu'aujourd'hui il est dispersé, son attention est ailleurs. donc ça c'est quand même dommage. Les fans auraient voulu avoir la vraie conclusion pas celle fournie par des producteurs de la série qui ont massacré la conclusion de la série télé. Mais, selon moi, il est beaucoup plus probable que cette saga littéraire soit conclue par un autre écrivain. comme ce fut le cas, par exemple, pour la roue du temps, Borden Sanderson qui avait terminé la saga littéraire sur la base des notes de Robert Jordan et avec l'accord des ayants droit pour donner une conclusion à cette saga. parce qu'effectivement, ça serait vraiment un crève-cœur si cette saga littéraire n'avait pas sa propre conclusion. L'idéal, c'est vrai que ce soit son auteur qui lui donne, mais si George Martin avait véritablement voulu terminer sa saga, elle serait déjà terminée en fait. parce qu'il a quand même une capacité à écrire rapidement, enfin, c'est un écrivain qui écrit rapidement, qui écrit beaucoup. Puisqu'en parallèle de cet homme de Game of Thrones, il écrit vite d'autres romans. Donc, il a cette capacité à écrire quand même assez rapidement. Donc, aujourd'hui, s'il n'avance pas sur Game of Thrones, c'est qu'il n'a plus l'énergie. Donc, ça, c'est le problème, c'est que, quelque part, la conclusion de la saga télé, c'est un peu comme les fans. C'est toujours difficile, voilà, ça vous enlève la motivation en fait. Et à lui le promis, je pense que... Surtout qu'il doit être confronté à des dilemmes, ce, comment il doit mener à terme la fin de sa saga. Sachant que dans les grandes lignes, c'est peut-être à peu près ce que l'on a vu, mais... Il n'est pas simplifié à l'extrême comme on l'a vu. Mais d'un autre côté, il y a aussi s'attirer à les fans, qui peut-être attendent, du coup, maintenant autre chose. Donc, un écrivain, il doit d'abord, avant tout, travailler pour lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui lui a vraiment cassé son entrain, c'est que, quelque part, il a l'impression de devoir le faire pour les autres, mais plus vraiment pour lui-même en fait. Voilà, un sacré livre. Là, les amis, je ne sens plus ma main. Je lutte. Ça, c'était quand même ouf, mais ça, c'est pareil. Ce sont des supers idées. C'était plein de trucs. On imaginait plein de choses. Et finalement, la série s'est terminée à chaque fois. Tous les différents arcs narratifs, toutes les intrigues se sont terminées de la manière la plus simple possible. Les fans s'embêtaient à faire toutes leurs théories, à décortiquer tout ce qu'il y avait dans les différentes saisons, toutes les pistes qui pouvaient être lancées. Et puis, c'est vrai que c'est notre intellectuel qui a été quand même bafoué. On s'est senti un petit peu trahi. C'est comme la fin des Marcheurs Blancs. Quand on voyait cet épisode-là dans la saison 7, on s'attendait à quelque chose de ouf à la prochaine confrontation entre Jon Snow et les Marcheurs Blancs. Et puis, finalement, on a vu que le destin de ce personnage-là, qui était revenu à la vie aussi, finalement, son destin à lui, c'était simplement de coucher avec sa tante. Pour pouvoir après avoir cette proximité avec elle, pour pouvoir porter le coup de grâce. C'était quand même... Ça, voilà. Là... L'un des meilleurs méchants, quand même, de Subfaga. Il y avait quand même des choses qui étaient super cool. Jusqu'à la saison 6, globalement, c'était cool. Saison 7, ça commençait à partir en couille depuis la dernière saison. Ouais, c'était... C'était nul. C'était nul. Pas mal fait, mais trop décevant, en fait, pour... Pour qu'on puisse en satisfaire, en fait. Donc, voilà. Si vous êtes fan de Game of Thrones, ben voilà. Là, vous avez un livre qui est fait pour vous, les amis. Qui a quand même ce défaut d'être assez volumineux et ultra lourd. Donc... C'est pas un livre qu'on peut manipuler quand même assez facilement. Donc, ça, c'est... Je crois que le meilleur endroit pour le feuilleter, c'est... C'est au lit, hein. Avec un petit coups oreiller, là, en dessous. Toutes les saisons, ils sont passées. L'une des rares photos de... De Marguerite. Marguerite. Je ne sais plus qui est l'actrice. Mais elle... Ça, c'est une actrice qui était magnifique. Et c'est vrai que c'est étonnant. Parce que c'est vrai que dans ce livre, on voit un peu tout le monde. Et finalement, elle, on la voit quasiment pas, en fait. Ce qui est bien dommage, les amis. Voilà. Ça, c'est une page double aussi. Voilà. Ça, c'est des pages double qui sont cool. Mais encore une fois, j'aurais préféré que ce soit pour montrer vraiment des images un peu plus panoramiques. Voilà. Voilà. Schling, vous l'aurez reconnu. Alors, ils avaient reconstruit... Enfin, Winterfeld, c'était vraiment un studio qui avait été... Comment dire... Un décor qui avait été construit vraiment au Royaume-Uni. Alors, pas tout le château, mais une grosse partie quand même du château, de ses murailles, avait été construit. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il ait détruit. Puisque ça aurait pu être un sacré lieu de pèlerinage pour les fans. Alors, après, ils sont pareil. Souvent, c'est un décor en extérieur, mais c'est fait avec des matériaux qui vieillissent peut-être pas forcément bien dans le temps. Donc, voilà. C'est fait pour donner l'illusion, mais pas forcément pour durer dans le temps. Donc, bon. Mais bon, voilà. C'est toujours dommage. Il y avait un super documentaire, Making of, qui était disponible sur OCS. Et du coup, qui permettait de voir toutes ces séquences de tournage au Royaume-Uni. Notamment dans ces décors de Winterfeld. Et c'est vrai que ça donnait envie de s'y rendre et de pouvoir voir ces décors en vrai. Bien que souvent, il n'y a qu'une face qui est apprêtée. Et puis, de l'autre côté, c'est juste une paroi en fait. Voilà, on arrive, mine de rien, à la fin de cet ouvrage. Et nous en sommes à plus de 400 pages de photos quand même. Plutôt ouf. Donc, il y a très peu de texte. C'est vraiment pour le plaisir des yeux. Mais voilà, ça fait partie des livres que tout fan de Game of Thrones se doit de posséder. Donc, voilà, jetez-vous dessus. Ça, c'est des livres que l'on trouve en occasion pas très chers. C'est des livres qui peuvent être toujours commercialisés en neuf dans vos librairies habituelles. Mais bon, voilà, c'est 70 euros. Alors que sur le marché, l'occasion, on les trouve parfois à des prix quand même ultra compétitifs. Et là, en période de solde, dans tout ce qui est Fnac ou Cultura, ça fait partie souvent des produits qui sont bien soldés. Là, il y a également un marque-page qui permet de pouvoir reprendre sa lecture. Enfin, il n'y a pas grand-chose à lire. C'est vraiment pour le plaisir des yeux. Mais bon, qu'est-ce que ça fait du bien, le plaisir des yeux, ne serait-ce que pour l'effet Madeleine de Proust. C'est-à-dire, vous voyez une photo d'une scène, du coup, c'est toute la scène que vous revoyez. Et du coup, vous replongez quelque part dans la série que vous avez kiffée. Donc, voilà, c'est l'intérêt de ce genre d'ouvrage. C'est qu'on aime s'y replonger et puis c'est plus facile d'ouvrir un livre que de se retaper 8 saisons de plus de 10 épisodes d'une heure. Là, au moins, vous avez envie de faire un séjour à Westeros rapide, vous prenez votre bouquin de 5 kilos et puis c'est parti. Bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. A très bientôt.